Dans une interview du 7 janvier 2015, Gerhard Wisniewski a décrit la prétendue lutte contre le terrorisme qui a commencé le 11 septembre 2001. Ce serait le résultat d'une prophétie ou d'une planification de quelques experts politiques et stratégiques de tout le Pentagone et de ceux qu'on nomme les néo-conservateurs. On appelle néo-conservateurs des politiciens américains qui, sous couvert de démocratie et de liberté, défendent le droit des USA de diriger le monde. Ceux-ci auraient déjà planifié la guerre des civilisations au début des années 90 pour qu'elle vienne relayer le conflit Est-Ouest, car il est très clair que le conflit Est-Ouest était très avantageux pour l'Occident, c'est-à-dire pour l'industrie de l'armement, pour les politiques, parce qu'ils pouvaient ainsi garder le peuple sous tension. Ils avaient simplement besoin d'un ennemi, et c'est pourquoi ils ont planifié la prétendue guerre des civilisations pour qu'elle prenne la place des conflits Est-Ouest. Cela a été écrit en 1996 dans le livre « Le choc des civilisations » du célèbre politologue Samuel Uttington. Celui-ci aurait prédit ce qui n'existait pratiquement pas au milieu des années 90 et semblait moyenâgeux, des conflits religieux. « Là, les services secrets occidentaux ont beaucoup de responsabilités », affirme Wisniewski, car c'est eux qui veulent attiser tant de haine jusqu'au point où en quelque sorte le moteur commence à tourner et où la guerre des civilisations démarre et tourne toute seule. Le but en est l'abolition totale des cultures et des religions, afin que le nouvel ordre mondial puisse être mis en place. Gerhard Wisniewski, le 7 janvier 2015 La cible qu'est l'islam, par exemple, est en effet très importante pour plusieurs raisons. Pour des raisons religieuses, pour des raisons culturelles. On voudrait que disparaisse cette culture qui insiste fortement sur les valeurs conservatrices, comme la famille. Et d'autre part, on voudrait bien sûr aussi faire main basse sur les ressources situées dans les pays islamiques, telles que les ressources pétrolières. Autrement dit, comme toujours, des événements et des plans stratégiques de cette sorte sont multifonctionnels. On essaie toujours de tuer autant d'oiseaux que possible avec une seule pierre. Il n'y a plus de couleur, une épée à une plaffe. On ouvre la tête, comme la tête, on se ferme enaitre. On ouvre la tête et on ouvre la tête et on ouvre la tête.